Générique Salam alaykoum Azulf Lawoun, bonsoir. Le président de la République, Ahmed Jitboun, a rencontré aujourd'hui les partis politiques siégeants dans les assemblées nationales et locales, APN, APUI, APC. Une invitation a été adressée au chef de ses formations le 11 mai et signée par Boualem Boualem, directeur de cabinet à la présidence de la République. Ainsi, plus d'une vingtaine de leaders politiques accompagnés de deux représentants étaient présents à ce conclave. M. Tboun s'appuie sur les dispositions de la Constitution pour mettre en œuvre une telle démarche, puisque dans la missive adressée au parti, il est mentionné que conformément aux dispositions de la Constitution et de la loi organique relative aux partis politiques et partant de sa foi en les vertus du dialogue et de la concertation concernant les questions d'intérêt national et dans le cadre de l'ouverture sur les différentes forces politiques et sociales. Le président de la République a décidé de tenir une rencontre avec les partis représentés dans les assemblées nationales et locales. Cette initiative sera, litant dans le document, une occasion de présenter les questions d'intérêt général, surtout à la lumière des rendez-vous électoraux importants qui arrivent, en plus de la situation régionale et internationale actuelle. En outre, la consécration de la voie basée sur le dialogue et la concertation sera une opportunité, selon la présidence, pour l'exposition de différentes préoccupations et propositions que la classe politique voudrait soumettre. La question qui s'impose, pourquoi le chef de l'État a choisi d'inviter seulement les partis politiques siégeant dans les assemblées nationales et locales ? Et là, je vous cite le post sur Facebook de M. Atman Mazouz, le président du RCD. Je le cite, « Des informations circulent sur des invitations adressées par la présidence de la République à certaines formations politiques pour prendre part à une rencontre dont l'ordre du jour est tenu secret. » Après l'annonce à la hussarde d'une élection présidentielle anticipée et des annonces de candidature, une telle initiative laisse la voie à plusieurs lectures. S'agit-il d'une rencontre pour sceller la fermeture définitive de la prochaine présidentielle ? Un tel scénario n'est pas improbable au vu du cours autoritariste que la récente révision du code pénal réaffirme avec force. Ou bien alors la crédibilité de ce rendez-vous étant largement entamée, « Le pouvoir cherche à faire accréditer sa démarche par des partis et organisations ». Dans ce cas, l'exclusion des partis politiques qui estiment que le débat doit porter sur les moyens politiques de sortie de crise condamne la démarche à faire du surplace. L'ampleur de l'impasse ne peut faire l'économie d'un débat national sans exclusif, sans exclusif dans un climat de liberté pour les acteurs politiques et les médias. Nous débattrons de cette rencontre de Tebboune avec des partis politiques juste après cette petite intro. Tebboune, rencontre les partis politiques, pourquoi ? C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission M. Athman Mazouz, président du RCD. Il est avec nous via Skype depuis Alger. Athman Mazouz, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. M. Athman Mazouz, bonsoir à tous les téléspectateurs de la Maribia. Merci beaucoup, Athman Mazouz. J'ai le plaisir aussi d'accueillir M. Nouar Jaadi, ancien député, président de la Commission des Transports et des Télécommunications de la PN. Il est avec nous depuis âgé par téléphone. M. Nouar Jaadi, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir, c'est ma soeur. Bonsoir à vous et à votre invité, ainsi que les téléspectateurs de votre chaîne de Maribia. Merci. M. Nouar Jaadi. Athman Mazouz, je vais commencer avec vous. Vous avez fait un post que j'ai cité dans mon introduction par rapport à cette rencontre d'Ahmadji Tebboun, le chef de l'État avec des partis politiques. Quelle est votre réaction par rapport à cette rencontre ? Le post, bien sûr, je l'ai cité, votre post. Comment vous jugez cette rencontre à Athman Mazouz ? D'abord, dans l'absolu, nous ne pouvons être contre l'ouverture d'un dialogue entre Algériens. Mais le plus intriguant est que cette rencontre-là est venue, en fait, après presque cinq années de mandature. On n'a pas connu de dialogue avec la classe politique depuis son étrangisation à la tête de l'État. Et aujourd'hui, à moins d'un mois de la convocation du corps électoral, on invite des représentants de partis politiques. Et l'annonce qui a été faite justement par la présidence de la République, pourquoi ils invitent les partis politiques siégeants dans les assemblées locales ou nationales, c'est une manière, en fait, simple d'éviter de rencontrer les acteurs de l'opposition. Parce que tout simplement, il faudrait rappeler que les élections passées, on a assisté à de véritables mascarades qui n'ont pas connu de mobilisation importante des Algériens. Il faudrait rappeler que l'élection présidentielle n'a pas vu la participation importante d'Algériens. C'était à moins de 10% de participation. Et lors des législatives aussi, on a connu, en fait, un taux de participation insignifiant qui était moins de 20%. C'est pour vous dire que le fait d'exclure les partis de l'opposition, les acteurs crédibles de l'opposition, est une manière d'exclure 90-90% des Algériens de ce dialogue-là. Moi, je doute fort que ce dialogue puisse aboutir à quelque chose de concret, mais aussi à quelque chose qui va assouplir les conditions que vivent les Algériens dans leur majorité. C'est ça ma première lecture. Très bien. Quand on lit le communiqué de la présidence, il est mentionné que conformément aux dispositions de la Constitution et de la loi organique relative aux partis politiques et partant de sa foi en les vertus du dialogue et de la concertation concernant les questions d'intérêt national et dans le cadre de l'ouverture sur les différentes forces politiques et sociales. Votre réaction par rapport à ce passage, Hathman Mazouz ? D'abord, il y a où l'ouverture ? Lorsqu'on dit les Algériens, ils n'ont même la teneur de ce débat-là. Il faudrait rappeler qu'y compris les formations politiques invitées à cette rencontre-là n'ont pas connu de discussion au sein de leur propre parti. La presse algérienne n'a pas débattu de cette rencontre-là, n'a pas eu vent de cette rencontre-là. J'ai suivi à travers la presse et aucun organe de presse n'a fait part justement de cette rencontre-là. Avant, ça fait maintenant plus de dix jours que cette invitation-là a été envoyée à ces partis politiques. C'était le blackout total. C'est une manière pour eux justement d'éviter à ce que le débat soit public, à ce que les Algériens débattent entre eux, mais aussi à ce que les vrais forces politiques donnent leur avis sur le cours de ce débat-là. Aujourd'hui, pour nous, au sein du RCD, nous regrettons que les véritables acteurs crédibles de l'opposition, mais aussi crédibles en Algérie, ne soient pas associés à ce débat-là. Et je trouve que cette manière-là de gérer ce dialogue est vouée à l'échec tout simplement parce que tout le monde ne voit pas que cette réunion a été convaincue à la veille d'une élection présidentielle qui arrive. Et c'est une manière, en fait, d'accréditer, mais aussi donner du crédit à une élection qui, sur le terrain, n'en a aucun. Très bien. Restez avec nous, Athmane Maassouz. M. Djadi, je vous pose donc la question à vous. Vous avez entendu Athmane Maassouz, qui est le président du RCD. La question qui se pose, pourquoi d'autres partis n'ont pas été convoqués à cette réunion, à ce dialogue, dont, par exemple, le parti du RCD, on parle de dialogue, mais ce dialogue n'est pas inclusif. M. Djadi. M. Nassal, donc moi, je dirais que depuis lors de la compagnie électorale de M. le Président de la République à Djadi Thébault en 2019, il s'est engagé avec ces 54 points, et parmi lesquels, il y a un point essentiel qui nous concerne aujourd'hui, il s'est engagé à instaurer un dialogue permanent avec les acteurs politiques de notre pays. Donc, à chaque événement, je me rappelle, avant le référendum de la Constitution, avant la dissolution de la PN et des assemblées locales, il a invité les partis politiques, il s'est concerté avec eux, il a dialogué, et ils ont sorti avec un consensus, ou alhamdoulilah. Aujourd'hui, avant les élections de 7 septembre, justement, il n'y a pas uniquement cette rencontre d'aujourd'hui, mais il y a eu, au départ, avec le GTI, il s'est déplacé au siège de l'Union Générale des Travailleurs Algériens, il a prononcé un discours. Le Diznet s'est déplacé, c'est dit, Abdullah, au pôle technologique, il s'est rencontré avec nos étudiants, et aujourd'hui, je dirais que cette rencontre est une rencontre politique qui rencontre, c'est une rencontre avec les partis politiques siégeant aux assemblées générales, aux assemblées locaux et nationales. Cette rencontre renforce davantage la politique de dialogue et de concertation et assure la stabilité politico-économico-sociale du pays. Je l'ai dit. Si je l'ai dit, si je l'ai dit, tout ça est rahoubé, c'est clair. Mais là, on a avec nous, Ahmed Mazouz, qui est donc le président du RCD, quand vous dites, vous parlez de dialogue, ce dialogue n'est pas inclusif, il n'est pas, cette invitation n'a pas été lancée à tous les partis. Le RCD, par exemple, n'a pas été convoqué à cette rencontre, M. Jad. La loi sur les partis politiques stipule que tout parti politique qui n'aura pas un certain pourcentage des élections locales ou nationales doit, à chaque élection, repartir au peuple pour avoir tant de voix pour qu'ils puissent se présenter. Maintenant, la loi est claire. Maintenant, c'est un parti qui n'a pas eu, ou qui a boycotté les dernières élections, ou qui ne s'est pas présenté, ou qui n'a pas eu un siège au niveau national. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Donc, ça va de soi. Moi, personnellement... Donc, dans ce cas-là, si on suit votre raisonnement, M. Jad. Dans ce cas-là, le RCD n'a pas le droit d'exister, dans la scène politique algérienne, puisque ceux qui vont avoir un siège ou des sièges ou des élus dans les assemblées locaux ou nationales, ils ont le droit d'exister, sinon les autres n'ont pas le droit d'exister. Non, mais c'est un parti politique. Toi, un parti politique, sa création, sa raison d'être, c'est d'avoir le pouvoir, c'est de se présenter aux élections locales et nationales, de se présenter aux élections présidentielles. C'est ça, la mission noble ou l'objectif noble de chaque parti politique. Donc, un parti politique qui est là, avec des militants, et qui, à chaque élection, il baïcote les élections, il ne participe pas, ou bien s'il se représente, il n'aura aucun siège au niveau des assemblées locales, soit au niveau national. Qu'est-ce que vous voulez ? Donc, c'est la loi de la politique. C'est la raison d'être d'un parti politique. Un parti politique doit participer à la fête nationale des élections. Moi, je considère que les élections qui soient locales, nationales ou présidentielles, c'est la fête de tous les Algériens, de tous les pays, de tous les citoyens qui participent. Et moi, le 7 septembre, à mon avis, il y aura, une fête que toute la majorité du peuple algérien participe à ces élections. et tout le parti qui... Deuxi, on va écouter les déclarations par les différents chefs de parti, sans-à-dire nos amis de la régie, si c'est possible. Donc, on va les écouter et je vous remercie. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Monsieur Djadi, on a entendu ces différentes personnalités, différents chefs de parti dans cette vidéo. La question qui se pose, c'est la question du timing. Pourquoi maintenant ? Pourquoi cette rencontre avec le chef de l'État à trois mois et demi d'une élection présidentielle ? Est-ce qu'elle ne rentre pas dans l'agenda de ces élections, M. Djadi ? Nassab, je dirais non. J'aurais été d'accord avec vous ou avec votre invité si, par exemple, ces partis qui ne sont pas été invités parce que c'est des partis d'opposition. Non. Il y a à l'intérieur des transpartis qui ont été invités, qui ont des élus siégeant dans les assemblées locales ou nationales. C'est des partis d'opposition. Il y a même, je dirais même, des présidents de partis qui sont candidats aux prochaines élections, qui ont été invités et qui sont assis devant M. le président de la République. Donc, j'ai dit au début que ce n'est pas parce que, j'ai dit qu'avant tout événement, et c'est ça, justement, M. le président de la République, M. Abdelmejid Tebboun, il s'est engagé à ce qu'il instaure un dialogue permanent avec les forces politiques du pays. Et la preuve, depuis les événements, depuis la constitution de 2020, avant le référendum, avant la dissolution de l'APN et des assemblées locales, M. le président de la République a tout le temps invité ces partis à discuter, dialoguer, se concerter, pour prendre des décisions dans un consensus global qui est, pour chaque étape, à ses spécificités. Maintenant, certains partis qui n'ont pas été invités, ce n'est pas parce qu'ils sont des partis d'opposition. Parce que, et je vois, j'ai entendu, il y a même des partis d'opposition qui sont là, qui étaient présents avec le président de la République. Et je dirais que c'est une très bonne chose, ce dialogue. Maintenant, M. Nasser Khouya, maintenant, je ne comprends pas. Le président de la République, également, il décide seul, il n'invite pas les partis politiques, il néglige les partis politiques. Lorsqu'il est tout le temps à l'écoute de ses partis, il est concerté, il dialogue avec eux. Non, 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 pourquoi chacun... Eh bien, même avec le GTA, le GTA, il s'est déplacé au siège de le GTA. Moi, je dirais que M. Touboune, le président de la République, est un homme de dialogue. C'est un homme de dialogue et il veut instaurer la bonne gouvernance. Maintenant, c'est aux partis de jouer le jeu. Maintenant, chaque parti ou groupe de partis présente un candidat pour que le 7 septembre, ça sera vraiment une fête pour les Algériens. Très bien. Laissons de côté nos divergences. Et maintenant, comme il a annoncé M. le Président de la République, en ce qui concerne l'État émergent, l'Algérie, en 2017, deviendra un pays émergent, sur tous les plans, maintenant. Pour arriver à cela, il faut que toutes les forces vivent du pays, convergent dans cet objectif. Et c'est ça, justement, le dialogue et la bonne vision de M. le Président de la République. Très bien. On va essayer d'écouter la réponse d'Athmane Mazouz. Qu'est-ce qu'il pense aussi d'Athmane Mazouz ? Vous avez entendu M. Djadi qui dit chaque fois que si Ahmadine Toubou ne rencontre pas les chefs de partis et qu'il n'y a pas de rencontre de dialogue, l'opposition dit pourquoi il n'y a pas de dialogue. Et s'il y a de dialogue, l'opposition dit pourquoi ce dialogue n'est pas inclusif. Votre réponse par rapport à cet argument, Athmane Mazouz ? D'abord, je voudrais rappeler que l'on ne devient pas opposition comme ça, rien que par le fait de le déclarer. La véritable opposition, elle est connue, elle est sur le terrain, elle s'exprime le plus souvent lorsqu'on voit au quotidien les atteintes aux libertés, mais aussi la fermeture des médias et la cherté de la vie, mais aussi d'autres atteintes qui ne sont pas dénoncées par ces partis politiques qui prennent part justement à cette rencontre-là. On ne peut pas leur attribuer justement cette qualité d'opposition. Maintenant, toute cette machination justement veut donner l'illusion, l'illusion de l'ouverture d'un dialogue entre la présidence et les partis politiques, parce que dans les faits, il y a un dialogue de sourds. Il y a un dialogue de sourds d'abord. Je ne suis pas de ceux qui vont aller là-bas pour prendre juste des photos et sortir sans pour autant m'exprimer clairement sur mes positions misocides, sur ce qui ne va pas dans le pays. C'est qu'il nous dit justement pourquoi les médias ont été écartés justement de la couverture de cette rencontre-là. Ils auraient pu être plus crédibles s'ils avaient ouvert justement cette rencontre-là à une couverture directe pour que l'on sache qu'est-ce qui s'est dit ? Quels sont les engagements ? Parce qu'en politique, la politique, c'est des engagements publics. Moi, je ne peux pas croire après maintenant. C'est vrai qu'ils vont sortir avec une communauté, une déclaration finale, mais qui c'est qui va croire ? Et qui c'est qui a entendu ce qui a été dit à l'intérieur ? Personne ne les a entendus. Aujourd'hui, ils ne pourront pas convaincre les Algériens qui sont écartés justement de ce débat, qui sont écartés de ces discussions-là et qui sont le plus souvent justement, et dont les revendications plutôt, sont le plus souvent ignorées. Aujourd'hui, à moins des mois de la convocation du corps électoral, je ne crois pas qu'ils puissent convaincre justement de l'importance justement qu'ils accordent à un dialogue entre les Algériens. Nous, au sein du RCD, nous étions convaincus et nous n'avons jamais cessé justement de rappeler qu'il est nécessaire, qu'il est primordial et important d'aller vers un dialogue inclusif entre les Algériens. On ne peut pas construire une démocratie, on ne peut pas construire d'institutions crédibles, et on ne peut pas avoir une stabilité dans notre pays sans pour autant que l'on se dise les vérités en face. Aujourd'hui, qui c'est qui va lui reprocher justement la calamité du bilan de Thibault ? En fait, on est face à un bilan qui est catastrophique, sur tous les plans. Moi, je ne suis pas prêté justement sur les 20 heures de l'intérêt, parce que tout simplement, la réalité, elle est sur le terrain. Moi qui nous cesse de sillonner justement plusieurs villayats, c'est de rencontrer des citoyens dans des salles archi-combres, tout en leur couvrant justement cet espace-là au débat. Parce qu'aller vers le citoyen, c'est d'abord l'écouter aussi et proposer des solutions en tant que parti politique. Aujourd'hui, ils sont rares ces partis politiques-là qui accordent justement la parole aux citoyens. On assiste justement à l'organisation de meetings. Mais ce qu'ils déblatèrent, ce qu'ils a indiré, mais qu'ils ouvrent justement, qu'ils donnent la parole aux citoyens pour qu'ils s'exprimaient, pour qu'ils expriment justement leurs craintes, leurs soucis, leurs revendications. C'est ainsi qu'on convainc justement les Algériens. Aujourd'hui, c'est que la majorité de ceux qui ont pris part à ce dialogue-là ne sont pas du côté du peuple et ne seront pas du côté du peuple à l'avenir. Très bien. Mais quand souvent, on a mentionné la situation régionale et internationale, les défis sécuritaires qui entourent l'Algérie, notre pays, est-ce que vous pensez que c'est peut-être une exigence dans ce climat que vit notre pays ? On a même entendu le chef de l'État dire que nous vivons dans un environnement comme il a été qualifié comme étant une mer agitée. est-ce que vous pensez que ce n'était pas une bonne idée d'essayer aussi d'aller dans le sens du dialogue avec la présidence Atman Mazouz ? C'est plus qu'une exigence, comme vous le dites, tout simplement parce que la crise est profonde dans notre pays. Et le danger est imminent. Il est partout, mais il est aussi… En fait, il y a une extension à tous les niveaux dans notre pays. Aujourd'hui, on est acculé de toutes parts. À nos frontières, on ne s'entend avec personne. À nos frontières, c'est presque une ébullition continue. Il y a aussi au niveau international, mais aussi au niveau régional, des soucis importants à relever. Aujourd'hui, notre diplomatie est complètement à côté. C'est la faillite générale de notre diplomatie. Aujourd'hui, dans tout cet environnement-là, on ne pèse absolument rien. Il suffit d'aller lire le code de la Ligue arabe. Et d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi l'Algérie continue encore à participer justement aux travaux de cette Ligue arabe dont les résolutions sont complètement à contrario de ce que nous pensons en tant qu'Algériens. Aujourd'hui, ce que vivent les Palestiniens est vraiment inadmissible pour nous en tant que parti politique. Inadmissible pour la majorité algérienne. Aujourd'hui, aller participer justement à une telle rencontre et voir une résolution qui ne donne absolument rien de concret pour justement alléger les souffrances du peuple palestinien est inadmissible. Aujourd'hui, pour moi, il est complètement inutile de continuer encore à travailler avec une Ligue arabe dont les soucis ou dont les préoccupations ne sont pas celles que nous connaissons, celles que nous connaissons au peuple algérien. Très bien. Restez avec nous, Athman Mahzouz. Monsieur Djadi, je vais revenir vers vous. Avant de vous donner la parole, on va écouter ces déclarations d'Almadji Tebboune qui ont été faites juste après les élections législatives en 2021. Il a déclaré que le taux de participation ne l'intéressait pas. On l'écoute. Le taux de participation C'est parti. C'est parti. Quand on entend le chef de l'État dire que le taux de participation ne m'intéresse pas, il a déclaré que ceux qui veulent boycotter ont le droit de le faire. Donc la question qui se pose, pourquoi Al-Majid Tebboune n'a pas convoqué les autres partis malgré leur boycott aux élections ? Et on a entendu l'argument qu'a été avancé par Al-Majid Tebboune, le président du RCD. Votre réaction, M. Djahdi ? Sur cette vidéo de M. le président de la République, cette déclaration, j'ai répondu déjà à plusieurs reprises. Lorsqu'il a dit que pour moi ça ne m'intéresse pas le nombre de... Le taux de participation. Le taux de participation. Effectivement, il n'y a aucune loi, ni la constitution, ni la loi électorale ne limite le taux de participation. Effectivement, en toute démocratie, en France, aux États-Unis, en Belgique, surtout les présidentielles et les élections législatives, les gens, plutôt le taux de participation ne dépasse pas les 25-20%. L'Algérie n'est pas une exception. Maintenant, ceux qui disent que le boycott c'est grâce à nous, étant donné qu'ils ont cette majorité, puisque le taux de participation tournait autour de 25 ou 28%, je ne me rappelle pas. Donc la différence entre 100%, elle dépasse les 60%. Maintenant, si effectivement, ces partis politiques d'opposition qui disent que c'est nous que nous avons boycotté et c'est nous que nous avons empêché le peuple d'aller voter, pourquoi ils n'ont pas présenté un candidat et les 60% restant votant pour le candidat ? C'est ça la question qu'il faut se poser aussi. Donc, effectivement, la démocratie, quel que soit le nombre, plutôt le taux de participation, mais l'essentiel, c'est que la majorité qu'ils ont voté, la majorité est donnée à monsieur le président de la République. Et monsieur le président de la République, aujourd'hui, depuis 2019, il est élu à l'unanimité du peuple algérien, quel que soit le taux de participation. Moi, je vous permettez, monsieur Jody, Jean-Claude, vous avez raison lorsque vous avez dit, moi aussi, je crois qu'on vous, que cette rencontre avec les partis politiques, elle vise aussi à renforcer le front interne, puisque le nouveau contexte géopolitique mouvant, complexe et dangereux, nécessite, comme on dirait, tout le peuple algérien, toutes les forces vives du pays qui entourent autour, ce n'est pas uniquement notre ANP qui assure la sécurité du pays et du peuple, mais toutes les forces vives du pays, les institutions de l'État, le peuple, les partis politiques, les associations politiques, apolitiques, tout ça contribue justement à renforcer le front interne. Maintenant, dire aujourd'hui, moi, à ma connaissance, ce n'est pas pour répondre à votre invité du RCD, mais je dirais que je ne suis pas d'accord avec lui, lorsqu'il a dit que la gestion du pays depuis 2019 était une catastrophe, une calamité. Je dis au contraire, au contraire, à ma connaissance, la majorité du peuple algérien, comment dirais-je, souhaite que le président public se présente pour le deuxième mandat pour qu'il continue ce programme qui est positif aujourd'hui, parce que sur le plan politique, c'est un dialogue permanent avec l'ouverture. Mais M. Djadi, je m'excuse, je vous ai coupé la parole. Quand vous dites que la majorité du peuple algérien souhaite qu'Al-Majid Boune brigue un deuxième mandat, comment peut-on savoir, M. Djadi, s'il n'y a pas, si on ne laisse pas le droit aux journalistes ou aux médias de critiquer, ceux qui critiquent se voient peut-être poursuivis par la justice, il y a même des journalistes qui ont été emprisonnés à cause de leurs écrits, à cause de leurs opinions. Est-ce que vous pensez que cette situation aussi est un danger pour notre pays, le fait qu'il n'y a pas de liberté d'expression, il n'y a pas le champ politique, il est fermé. La preuve, aujourd'hui par exemple, je peux vous lire un titre dans le journal de l'Khabar, qui a titré, et on va le voir. Et là, on n'arrive pas à comprendre, en tant qu'Algérien, pourquoi cette rencontre, ce dialogue avec les partis politiques, M. Djadi, compte le khabar titre que la visite d'Abd-Majid Boune en France est une visite qui est importante. Ça veut dire que cette élection, on le sait très bien d'après l'Khabar, que M. Djadi sera le président de l'Algérie le 7 septembre prochain. Pourquoi le dialogue ? Pourquoi les élections, M. Djadi ? Justement, vous ajoutez de l'eau dans mon moula. Je dirais que tout à l'heure, votre invité, à ma connaissance, le RCD, a organisé hier une rencontre à Bouhara, et critiqué la politique économique, sociale et politique. Donc, personne ne l'a dérangé. Et la preuve est là. Vous recevez des opposants qui, même des fois, dépassent les limites. Mais personne n'a été arrêtée. Maintenant, si on croit en politique, en démocratie, la démocratie, ce n'est pas l'anarchie. En démocratie, on n'insulte pas les gens à tour et à travers. La démocratie ne vous dit pas qu'il faut donner des informations ironiques pour soulever le peuple. Non. La démocratie, tout d'abord, un parti politique est un programme. La démocratie, ce n'est pas... Bon, maintenant, je dirais, pour vous répondre, on se concerne la visite de M. le Président de la République. Il a dit, il y a deux ou trois mois, il a répondu à un journaliste ici, avec la rencontre avec les journalistes, et il a dit que la rencontre du Président de la République en France au mois de septembre ou au début d'octobre, c'est une rencontre historique. Oui, c'est déjà dit. Je ne sais pas si c'est que le Président de la République en France n'est pas de l'heure. Donc, il n'a pas voulu répondre s'il va briguer un deuxième mandat ou pas. Donc, comment le khabar titre qu'Almadji Touboun, la visite d'Almadji Touboun en France, qui est prévue, donc, programmée fin septembre, début octobre, d'après, donc, l'Élysée et la présidence algérienne, il y a à dire ou à annoncer le nom du Président algérien qui va visiter la France. Donc, pourquoi, si c'est Almadji Touboun, pourquoi organiser les élections, alors qu'on a un chiffre, par exemple, et là, je vais laisser aussi Almadji Touboun commenter ça, c'est presque, cette élection présidentielle anticipée coûtera à notre pays presque 400 millions de dollars, 4 milliards de centimes algériens. Pourquoi dépenser tout cet argent ? Pourquoi faire des élections si on sait déjà le nom du Président, du prochain Président ? Non, mais ce journaliste qui l'a écrit sur un journal, ça rend bien que lui, ce n'est pas la PS qu'il a publiée, ce n'est pas le Président de la République qui l'a dit. C'est un simple journaliste qui l'a, en fonction de, peut-être, il a des sondages, peut-être, il a une idée, c'est son avis. En tant que journaliste, pour lui, tout le peuple, comme je l'ai dit tout à l'heure, et c'est ma conviction, que la majorité du peuple algérien souhaite à ce que le Président de la République, Almadji Touboun, brille un deuxième mandat. Pourquoi ? Parce que, vu l'évolution, sur le plan politique, économique et social de l'Algérie, depuis 2019, l'Algérie avance. L'Algérie nouvelle, ce n'est plus un slogan, mais c'est des faits réels sur le terrain. Lorsque je vois que, sur le plan économique, avec le... Moi, je suis resté 7 ans à l'Assemblée, à la Commission des Finances au niveau de l'APM. Le budget de l'État était à peine à 5 000, 6 000 milliards, plutôt 6 000 milliards de dinars en 2008-2009. Aujourd'hui, il est plus de 15 000 milliards de dinars. Il est plus de 10 milliards, 12 milliards de dollars. Lorsque je vois que, malgré l'inflation importée, par rapport à nos voisins, par rapport aux pays africains, par rapport aux pays arabes, l'inflation est maîtrisée, elle est moins de 8 %. Lorsque je vois que la monnaie locale, le dinar algérien, est stabilisée, il y a au moins 4 % d'appréciation par rapport, je vois la valeur de la monnaie nigériane ou égyptienne, etc. Donc, moi, je me rejouis de la politique économique engagée par M. le Président de la République. Lorsque je vois que l'Algérie, hier, elle importait le ciment, aujourd'hui, l'Algérie exporte cette matière. Lorsque l'Algérie, il n'y a même pas la circoncision, l'Algérie importait les matériaux de construction, l'acierant pour la construction. Aujourd'hui, l'Algérie exporte cette matière. L'Algérie, hier, elle importait de la pomme de terre. Aujourd'hui, l'Algérie atteint 5 millions de tonnes. C'est la deuxième producteur de la pomme de terre après l'Egypte. Lorsque l'Algérie, je vois aujourd'hui, la croissance économique, elle tourne autour de 1,2 %. Aujourd'hui, elle est de 4,2 %. Ça, je me rejouis. Et j'invite, moi, personnellement, à ce que le Président doit continuer son programme pour qu'incha'Allah, en 2017, l'Algérie sera un pays émergent et incha'Allah, on dépassera le PIB de 400 milliards de dollars. Restez avec nous, M. Djahdi. Vous avez mentionné 2017, 2027, vous voulez dire. Athmane Maazouz, vous avez entendu, M. Djahdi, la situation économique, le bilan, il est là. L'Algérie est en train d'avancer. Donc, pourquoi noircir tout ce qui est positif ? D'abord, je voudrais revenir sur le propos qu'il venait de tenir à l'instant, sur le fait qu'il y a des partis de l'opposition qui versent dans l'insulte et l'intrigue. Mais sinon, d'abord, au sein du RCD, nous n'avons jamais versé dans l'insulte. D'abord, je voudrais lui rappeler que le RCD a beaucoup subi. Il a beaucoup subi de la part des autorités, de la part du pouvoir en place. Ils nous ont stigmatisés, ils nous ont fermé les espaces d'organisation, les espaces d'expiration. Au jour d'aujourd'hui, nous n'avons pas accès aux médias comme les autres en ont accès. Mais aussi, nous avons passé plus d'une année, presque une année, presque une année sans conformité d'agrément. Où les salles nous ont été refusées pour organiser nos propres rencontres organiques, ne peut-être que dire des rencontres publiques avec les citoyens. Maintenant, pour revenir à cette question de bilan, je tiens aussi à le rappeler, c'est-à-dire que je ne le dirai pas assez, il faut aller discuter avec la population, aller à la rencontre de la population, justement, pour voir que la situation est vraiment très, très, très critique et très, très inquiétante. Aujourd'hui, avec une inflation galopante, les Algériens peinent justement à subvenir au minimum. il m'avait dit, il avait annoncé justement des chiffres. Mais qui c'est qui croit aux chiffres ? J'ai été moi-même député et membre de la commission, justement, des finances. C'est moi-même qui avais interpellé un jour le directeur de l'Office national des statistiques sur la véracité, justement, des chiffres qu'il annonce. C'est des chiffres qui sont justement pris en compte pour l'élaboration de la loi de finances. C'est du faux. Nous n'arrivons pas justement à produire du chiffre vrai. Aujourd'hui, l'Algérie ne dispose pas justement d'instituts indépendants, justement, de statistiques. Pourquoi ne pas tolérer justement ce genre d'instituts indépendants, d'instituts de sondage aussi ? Tout simplement parce que ces instituts-là, indépendants, vont contredire justement les chiffres que vous avancez. Vous avez annoncé justement un PIB. Allez, citez-moi une seule économie dans le monde les plus performantes qui puisse aller justement vers un tel chiffre. C'est incroyable. Jamais on atteindra cela. Et je suis convaincu de ce que j'avance. Aujourd'hui, maintenant, lorsque vous nous annoncez un PIB, tout le monde sait, un simple économiste va vous dire que ceci était réalisable. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous créons comme valeur ajoutée ? Nous savons tous que le PIB est le produit des valeurs ajoutées de tout ce qui est créé dans le PIB. Aujourd'hui, l'essentiel de ce que nous... Oui, le secteur productif, qui puisse contribuer justement à l'amélioration de ce PIB. Aujourd'hui, nous importons presque tout. Et lorsque vous importez, vous savez très bien que ce n'est pas créateur de pays de richesse, ce n'est pas créateur de valeur ajoutée. Nous sommes en train justement de consolider les économies étrangères. Lorsque vous importez des machines, lorsque vous importez des véhicules, l'essentiel de la valeur ajoutée, elle est ailleurs. Elle est chez les entrepreneurs étrangers, pas ici. Donnez-nous d'abord aussi, quel est l'apport en investissement direct étranger, en IDE ? Il est insignifiant. Allez voir le taux d'inflation. Allez voir ce qu'on dure les Algériens au quotidien, dans le marché. Aujourd'hui, tous les produits ont connu des bombes de presque 100%, 200%, 300%, mais avec des salaires minables aussi, pour faire face. On nous merveille justement une augmentation du salaire. Pourquoi ne pas indexer les salaires sur le taux d'inflation ? Justement pour que les Algériens puissent faire face justement à ces augmentations-là de prix. Mais personne ne pense à cela. Maintenant, justement, je voudrais revenir sur les 400 millions de dollars qui sont justement mobilisés pour une supercherie électorale. Moi, j'aurais aimé qu'on n'en passe sur ça. Parce que tout simplement, cet argent-là va être encore une fois dilapidé, va être encore une fois distribué dans des réseaux mises aussi à des personnes qui ne contribueront pas justement à l'amélioration de la situation du pays, ni à l'amélioration justement de la stabilité dans notre pays. Aujourd'hui, on aurait pu justement discuter, ouvrir un véritable dialogue avec les Algériens pour que les Algériens puissent contribuer, puissent se mobiliser justement à cet essor-là. Vous savez, il y a un manque de légitimité à tous les niveaux. Du sommet de l'État jusqu'aux institutions qui sont en bas. Aujourd'hui, il faut le rappeler, il ne faudrait pas qu'on se voie de la face, il ne faudrait pas qu'on casse cette vérité-là aux Algériens. Aujourd'hui, les Algériens ne se mobilisent pas pour les élections. Pourquoi ? Il faut se poser la question, pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y a une fraude qui est souvent organisée. Aujourd'hui, plus personne ne croit à une élection qui est libre, honnête, mais aussi, qui puisse répercuter les vrais chiffres. Aujourd'hui, moi-même, je ne suis pas sûr que ma voix, que ma voix va être comptée. Très bien. Et qui va croire justement à votre réponse d'organisation des élections ? Plus personne ne croit. Nous savons tous les chiffres de l'ancienne élection, de la plus récente élection présidentielle. Achman Maazouz, parce qu'on est pressé par le temps. Monsieur Djahdi, je vais vous rendre la parole, Achman Maazouz. Monsieur Djahdi, très rapidement, parce qu'on me dit le temps de l'émission est terminé. Si vous voulez rebondir, 10 secondes, Leiberg Figg. Au chiffre que j'ai prononcé, ces chiffres sont donnés par les institutions internationales telles que la Banque mondiale et le FMI. Maintenant, pour dire à votre invité, on se concerne, en 2022, avant le rebasage. Je ne m'étale pas sur ce mot technique. Rebasage, ça nécessite toute une émission. Donc, le rebasage est passé de 193 milliards à 247 milliards de dollars qui a été mentionné par le FMI international. Donc, ces chiffres sont justes. deux. Maalich, on va revenir dans une autre émission. Non, pour dire que le pays et l'Algérie ne produisent rien comme valeur ajoutée. Je dis que tout le monde est d'accord, Sinassar, que la contribution des zéro carburant, c'est 15-16%. Plus la contribution de l'agriculture, 15%. Ça fait 30-32%. La différence, 68% qui reste des 247 milliards de dollars reconnus par le FMI, elle vient d'où ? Elle vient d'où ? C'est une production locale. Les 60% qui restent, ou les 70%, c'est une valeur ajoutée interne. Les 15%, c'est après 60 milliards, 70 milliards, vous les retranchez de 247 milliards, il reste plus de 160 milliards de dollars qui sont produits avec une création de richesse à l'intérieur du pays. Donc, il ne faut pas donner des fausses déclarations aux peuples. Est-ce que cette élection, M. Jadis, Gulli-Bark, est-ce que cette élection va résoudre les défis qui guettent notre pays ? Chaque fois, on entend ces défis de l'intérieur, mais aussi extérieurs. Est-ce que vous pensez que cette élection va régler ces défis-là ? Oui, avec la déclaration de l'ex-ministre des États-Unis de la France, Dominique Villepa, il a si bien dit, il a dit indirectement de l'efficacité de la diplomatie algérienne. Ça, c'est un, la diplomatie algérienne. Deux, avec l'armée, avec l'ANP, l'armée nationale populaire, avec les investissements qu'ils ont eu, le matériel qu'ils ont eu, avec le jahizia qui met goulou, de notre armée. un pays est fort avec son armée. Troisièmement, avec une économie forte, comme il l'a évoqué par M. le Président de la République, avec cette loi composante, effectivement, l'Algérie, incha'Allah, bihaou l'Allah, en 2007, plutôt, en septembre, les Algériens fêteront, encha'Allah, le deuxième mandat de M. le Président de la République et il continuera son programme jusqu'en 2000, incha'Allah, où l'Algérie prospère et l'Algérie nous va bien, incha'Allah. Très rapidement, Athmane Ma'zouz, je vous laisse le mot de la fin. Revenir sur le fait que si on veut un pays stable, il ne faudrait pas compter sur les satisfaits qui nous sont attribués par l'étranger. D'abord, l'ex-ministre des Affaires étrangères français ne peut pas, ne peut pas, justement, disserter ni reconnaître, justement, ce que vivent les Algériens comme problème. Certainement, il est venu à l'invitation des autorités algériennes et certainement aussi, il va tout faire, justement, pour leur maquiller, maquiller une situation qui réellement n'est pas la vraie. Mais aujourd'hui, le véritable cap, c'est cette élection-là. Mais je dirais que cette élection-là, sans que les Algériens se mobilisent, cette élection sera encore un autre rendez-vous raté pour l'Algérie. Et je suis convaincu que cette rencontre-là qui a été organisée aujourd'hui est une rencontre qui va sceller définitivement cette élection-là. Et les autres ne serviront que de lièvre pour, justement, introniser, pour rassurer notre invité, il sera certainement intronisé pour un deuxième mandat, tout simplement parce que d'autres ne sont pas là-bas pour faire bouger les leviers. Ils sont là-bas, justement, pour donner leur consentement à une telle démarche, à un tel processus. Merci. Merci beaucoup, Athmane Ma'zouz. Athmane Ma'zouz, président du RCD. Merci à vous. Merci à Manouar Jadie, ancien député, président de la commission des transports et des télécommunications de l'APN. Vous étiez avec nous depuis Alger. Athmane Ma'zouz, va falloir. athmane ma'zouz, va falloir. Sous-titrage Jadie. Sous-titrage ST' 501